Une base à l'Est Dans les structures de la Hélène, la place de la base de l'Est est importante. Le rôle essentiel qu'elle joue fait faire à la Révolution une avancée qualitative remarquable grâce à sa position géographique, la nature du terrain qu'elle contrôle, les moyens qu'elle met en œuvre, la détermination de ses unités et les qualités de son chef charismatique, le colonel Amara Bouglez. La délégation extérieure du FLN, avant sa capture en octobre 1956, avait sérieusement dégrossi le dossier de la source des approvisionnements auprès de certains pays du Moyen-Orient. Le CCE, comité de coordination et d'exécution, animé par son noyau dur, travaillera à élargir la sphère géographique où la Révolution algérienne pouvait prétendre à des solidarités agissantes, traduite par l'ouverture des dépôts militaires. La seconde phase, sans doute la plus difficile, sera l'acheminement des matériels militaires, obtenus d'une façon ou d'une autre, jusqu'à leurs futurs utilisateurs dans les profondeurs des djubels algériens. Ce sera la mission principale de la base de l'Est. La base de l'Est deviendra le lieu de confrontation privilégiée entre la Hélène et les forces françaises. Au cours de l'année 1957, la base de l'Est mettra sur pied un système d'acheminement des armes vers les wilayas de l'intérieur. Commandement de l'Armée de Libération Nationale Le Congrès de la Soumam, en instituant l'unité de direction politique CCE puis GPRA, donnera aussi à la Hélène ses commandements opérationnels centralisés, qui seront successivement, à partir du début de l'année 1958, jusqu'au cessez-le-feu. Le ministère de la guerre avec Kerim Bel-Qasim Le passage pour l'armée algérienne du stade de la guérilla sans commandement unifié et au réflexe souvent régionaliste à celui d'une armée organisée selon des schémas modernes n'a pas été facile. Kerim Bel-Qasim, responsable des forces armées, améliore d'une façon volontariste ce qu'il trouve. Le commandement opérationnel militaire COM avec Mohamedi Saïd Nasser pour l'Est et Huwari Boumeddin pour l'Ouest. Le comité interministériel de la guerre CIG avec Kerim Bel-Qasim, Abd al-Hafid Boussof et Lakhdar Ben-Tobel. Le CIG verra le jour après la proclamation du GPRA. L'état-major général La collégialité au niveau du commandement suprême de l'armée, ayant fait la démonstration de son efficacité, le colonel Mohamed Boukharouba, dit Huwari Boumeddin, est désigné en janvier 1960 chef unique de l'état-major général de l'ALN. Il est secondé par les commandants Azdin Zarari, Ahmed Qaïd, Ali Menjli et un bureau technique composé de militaires de métier, officiers déserteurs de l'armée française ou formés dans les écoles militaires du Moyen-Orient. La frontière étant articulée avant 1960 en six zones, zone 5 et 6 de la Wilaya 1 et zone 1, 2, 3 et 5 de la base de l'Est, sera reconfigurée en commandement opérationnel englobant deux zones uniques, la zone nord et la zone sud. Les deux autres zones, Hogar et Extrême-Sud, resteront du domaine du projet. Déjà en 1957, au mois de juillet, une tentative d'ouvrir un front sud par le FZEN libyen, effectuée par le commandant Mouloud Eidir, chef du cabinet militaire de crime à la tête d'une unité de vétérans des Wilaya 1 et 3 et de la base de l'Est, tourne court. La Libye Idrissid refuse l'utilisation de son territoire comme base de départ des hommes de la Hélène. La montée en puissance de l'armée algérienne ira crescendo avec l'introduction à partir de 1957 d'armements modernes et performants, artilleries de campagne, mitrailleuses et canons de 20 mm anti-aériens. Face aux fortifications françaises activeront, dès la fin des années 1959, près de 25 unités du type bataillant 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 17e, 19e, 21e, 23e, 24e, 25e, 27e, 29e, 39e, 41e, 42e, 43e, 45e, 56e, 65e, 68e, 71e, 72e et le 75e. Et 6 compagnies lourdes, zonales et plusieurs batteries autonomes d'artillerie et de mortier. Ces unités disposeront de soutien d'intendance et de matériel grâce à une dizaine de bases logistiques. L'instruction est dispensée à partir de 1958 dans deux centres spécialisés, un près de la ville de Kiev en Tunisie pour la formation des cadres et un autre chargé de la formation des artificiers, près de la ville de Sarieti du Youssef. A l'avènement de l'état-major général, ces centres seront regroupés en un seul, inter-armes sous la direction du capitaine Ben Abdelmoumin, au lieu dit Melleg, du nom de Louède du même nom. Ce centre est appelé familièrement Firme-et-Moussa. Il regroupera jusqu'à 5000 élèves, à la fois toutes spécialités confondues. La frontière ouest est organisée à peu près de la même manière que la frontière est, une zone nord et un commandement sud. La zone nord est commandée par le capitaine Tayyibi Al-Arbi, secondé par Abdelmajid bin Qadadra, Siomar bin Medjoub et Niggadi, alias Ahmed Benzine. La région sud est commandée par le colonel Lodfi, avec PC de Wilaya Abu Arfa. Après la mort de Lodfi en avril 1960, le colonel Itman lui succède. Le PC de la zone se trouve à Figuig. Cette zone est commandée par Abdelghani Uqbi, Mohamed bin Ahmed Abdelghani et enfin par le capitaine Farhat Bel'Aid. Dans ces deux zones opèrent 11 bataillants. Les différents centres d'instruction sont le centre de Kibdani, les centres de Zrenren, de Birken et d'Al-Harrach. Le centre de Khmissed sera transformé en atelier de fabrication d'armement. C'est là que sont mis au point les fameuses charges allongées rigides et souples, appelées Bangalore, qui détruisent des mètres linéaires de barbelés. On fabrique également dans cette usine des grenades offensives et défensives. Les LTZ lancent charges explosives d'environ 10 kg d'une portée de 1000 mètres et des mortiers de 45 et 60 mm. Le centre réussira à concevoir une mitraillette qui ne pourra pas être fabriquée en Syrie. Une école de transmission et un centre d'écoute sont implantés dans la ville d'Oujda. Un cycle de formation d'opérateurs radio est assuré par le centre de Kibdani. La Hélène, au 5 juillet 1962, aligne sur les frontières est et ouest 35 000 hommes, 25 000 à l'est et 10 000 à l'ouest, à l'intérieur dans les wilayah combattantes, entre 2 000 et 3 000 Mujahidin par wilayah, soit un effectif global de 42 000 à 50 000 Mujahidin. En appui de ce dispositif, la Hélène dispose de bases de soutien implantées à travers les territoires limitrophes de l'Algérie. Les CDF, commandement des frontières, Est et ouest coiffent les services administratifs, sociaux, sanitaires, les centres d'instruction militaire, les transmissions, les renseignements et les liaisons générales qui deviendront le MALG, ainsi que la police militaire. La Tunisie, gérée intelligemment par le CCE, apporte une contribution essentielle à l'effort de guerre algérien. Le CCE crée diverses administrations en Tunisie, Tunis, Béja, le Kef, Tadjarwin, en Libye, El Mazara, et au Maroc, Oujda, Figuig, Nador, Tongé. Krim met sur pied le bureau technique où est réunie la fine fleur des compétences militaires algériennes, officier déserteur de l'armée française ou frais émoulu des écoles de guerre du Moyen-Orient. Il multiplie les centres de formation et l'unifie le commandement. L'effort de Krim va de pair avec celui de Abdelhafid Boussof. Le MALG, ministère de l'armement et des liaisons générales, réussit à diversifier et à densifier les sources d'approvisionnement en armes et en équipements militaires. Il met sur pied un service efficace de transmission ainsi qu'une organisation promise à un grand avenir sous d'autres appellations. Le processus de modernisation de l'armée qui prend en compte tous les segments et l'ensemble des moyens se fait dans le feu de l'action. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des décisions du CCE et du GPRA génèrent des lenteurs et des faiblesses. Nous l'avons vu à propos du COM. En parlant des avancées de la LN, je suis allée jusqu'au moment où l'EMG a été constituée et où les grandes unités de combat ont vu le jour, mais il est important pour la compréhension des événements de revenir un peu en arrière. L'année 1957 1957 est une année charnière au cours de laquelle les forces algériennes, après les difficultés de l'été 1956, font leur première grande mutation et commencent à prendre l'initiative grâce au renforcement de leurs moyens militaires au détriment des unités françaises relativement paralysées par la doctrine statique du quadrillage. Raoul Salan se définit quatre axes principaux d'action. Tarir les flots d'armes et d'équipements militaires qui, à partir de la Tunisie et du Maroc, se déversent sur les wilayas combattantes. Casser les réseaux du FLN dans les grandes villes, dans la capitale surtout. Jacques Massu, le 7 février 1957, à la tête des 8 000 hommes de sa 10e division parachutiste, investit Alger. Il gagne la bataille d'Alger au prix de méthodes qui ébranlent la classe politique française et la force à constituer, le 5 avril 1957, une commission de sauvegarde des droits et libertés individuelles. Cette commission publie un rapport de synthèse sur la torture, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions. Ces crimes des forces armées françaises en Algérie sont commis derrière le paravent pudique de la pacification et de l'affaire intérieure. Le troisième axe consistait à gagner ou regagner la confiance des populations musulmanes afin que l'effort de pacification ne soit pas toujours à recommencer. Les généraux, incompétents ou défasés, laissent la place à des officiers qui ont découvert les méthodes de la guerre révolutionnaire en Indochine et qui savent qu'ils affrontent en Algérie un mouvement armé d'une idéologie partagée par la majorité de la population. L'armée française, après avoir cru longtemps que ce qu'elle combat en Algérie était une jacquerie tribale fanatisée par un dogme religieux, puis, avec l'équipé de Suez, le prolongement souterrain et violent d'un panarabisme devenu à la mode base désormais son action sur un postulat nouveau. Le FLN est l'expression d'une idéologie subversive imposée par une élite musulmane fascinée par des schémas lointains. Les colonels Argou, Léger, Lacherois, Trinquier et Godard, Bijard, Jean-Pierre, Salles, Ducourneau et Ducasse sont le revers sombre de la glorieuse armée française. L'opération la plus réussie par les maîtres d'œuvre de l'action psychologique Godard et Léger et l'infiltration des maquis de Wilaya 3 et 4 par la gangrène de la suspicion. Des centaines de membres de la Hélène sont exécutés sur ordre des chefs de Wilaya 3 et 4 manipulés par ces professionnels de l'action psychologique. Cette tentative d'arracher coûte que coûte la population à l'influence des commissaires politiques du FLN à la solde de Moscou provoque le placement de 2 millions de personnes dans des camps dits pudiquement d'hébergement afin de les soustraire à l'influence du FLN avant de les soumettre à des opérations de lavage de cerveau. L'action psychologique est menée également en direction du peuple français. Une décision ministérielle française du 25 mai 1956 stipule qu'en aucun cas la presse parlée, filmée ou écrite ne devra communiquer de sa propre initiative les chiffres des pertes amies et à fortiori les noms des victimes militaires ou les développements prévus des opérations en cours. À côté de cet intense effort de propagande et de désinformation, Raoul Salon tente de mener sur le terrain une stratégie plus offensive mais relativement conjoncturelle car elle ne participe pas d'un parti pris systématique. Elle n'est qu'une réaction ponctuelle à des actions de la Hélène. Le quadrillage et les fortifications de la ligne Maurice sont la projection sur le terrain du statisme de Raoul Salon. Nous verrons plus loin en détail comment et pourquoi la décision de construire les barrages aux frontières est prise. Raoul Salon implante 5000 postes fortifiés dont 18% sur la seule frontière orientale de l'Algérie dans et face à la base de l'Est. Au moment où Raoul Salon passe la main, la Hélène mène la bataille de l'acheminement. Elle l'amène grâce aux bataillons nouvellement créés et aux armements obtenus ou achetés auprès de pays frères ou amis. Elle l'amène le long des pistes secrètes qui relient les frontières tunisiennes et marocaines au PC des wilayas combattantes. Elle l'amène à Dodom, nuit et jour, les troupes algériennes accrochées en février et avril 1958 mener des actions de soutien pour le ravitaillement des wilayas combattantes. La bataille dite de Soukharas, à laquelle je consacre plusieurs pages plus loin, illustre, en l'exemple du 4e bataillon de la base de l'Est, le niveau qualitatif et quantitatif atteint par l'ALN, la performance de ses armements et l'attitude au combat de son commandement. Ces combats qui s'étalent de fin février 1958 à avril de la même année marquent le véritable début de la bataille des frontières. L'ALN, malgré toutes les difficultés, les retards, les déboires et les insuffisances, devient un outil militaire en perpétuelle adaptation et renforcement. Il faut à l'ennemi d'autres moyens, d'autres stratégies et surtout d'autres hommes pour espérer en venir à bout. Tout au long de ces mémoires de guerre, j'ai parlé des barrages fortifiés et j'ai donné une vue zénitale sur leurs tracés. Maintenant, il est utile d'en dire un peu plus afin que le lecteur comprenne pourquoi, comment et par qui ils ont été construits. La théorie du champ-clos Le général Hugues Sylvestre de Sassy, chef du service historique de l'armée de l'air française, écrit à ce sujet Les barrages vont devenir, à partir de leur création, en 1957, une pièce maîtresse du dispositif militaire en Algérie et un souci majeur de tous les commandants en chef. Le général Chal, sur la période correspondant à son commandement des forces françaises en Algérie, fait état de cette préoccupation de l'étanchéité des frontières et rejoint sa directive numéro 3 du 18 décembre 1959, dans laquelle il affirme que le succès de la poursuite de son plan dépendra de trois points principaux. Conservation du secret, préparation des opérations, mais surtout l'étanchéité des frontières à laquelle je veillerai personnellement et que je vous demande, chacun en ce qui le concerne, de considérer comme une tâche essentielle. Et le général de Sassi de conclure, tout le plan Chal a reposé sur cette idée fondamentale de champ clos, nécessaire pour que se tarisse le ravitaillement de la Hélène. Le barrage, dans sa version initiale, n'épousait pas le tracé de la frontière algéro-tunisienne, mais suivait une ligne continue d'Al-Qala, au nord jusqu'à Negrine au sud. La marge, quelquefois large de plusieurs dizaines de kilomètres, entre le barrage et la frontière, avait pour but de faciliter l'intensité des feux de l'aviation et de l'artillerie sur les formations de la Hélène, en mouvement vers l'ouest dans une zone vidée de sa population. Le quotidien de cette population, accusée de ravitailler la Hélène, était déjà dans ces zones avant qu'elles ne soient décrétées interdites très difficiles. Les massacres et les incendies, puis les déportations dans des camps de regroupement, où elle est livrée aux manipulations des officiers des SASS, tyranniques et brutaux, l'ont réduite à une indescriptible misère. Le barrage a d'abord été une simple clôture d'alerte, plus ou moins difficile à franchir. Puis, le besoin créant l'organe, il deviendra, au gré de son renforcement, une zone d'arrêt, soit dans l'enchevêtrement de ces obstacles, soit dans ses proches environs. Ces obstacles étaient constitués par des réseaux de barbelés, des champs de mines antipersonnels et surtout par des fils électrifiés superposés alimentés 10 km en amont et 10 km en aval par des groupes électrogènes mis en place sous des abris bétonnés. La configuration était la suivante. Réseau de barbelés côte Tunisie, réseau électrifié central, réseau de barbelés côte Algérie. Le réseau électrifié était biégé par des fils de fer barbelés qui passaient entre les fils électriques pour rendre leur franchissement encore plus difficile. Les électromécaniciens en charge de l'alimentation en électricité étaient en liaison permanente avec les patrouilles blindées. Les EBR, engins blindés de reconnaissance, et les autres véhicules tout-terrain, Dodge 6x6, Jeep, Delahaye et chars AMX 13 courent sans cesse le long des abords immédiats de la ligne, selon le principe de la ERS. Les chars AMX finiront par être plus ou moins sédentarisés, embossés, dans des positions aptes à les rendre moins vulnérables au tir des armes anti-chars que mettra en action l'ALN dans très peu de temps. L'activité motorisée des défenseurs du barrage a été rendue possible grâce à d'énormes travaux d'infrastructure réalisés par les sapeurs du génie, le travail forcé des Algériens et par des entreprises privées. La surveillance du barrage était assurée par les différentes articulations de l'armée française présentes sur le terrain, armées de terre, aviation et artillerie. Voilà ce qu'écrit à ce sujet un officier français, le lieutenant Jacques Vernet, chargé de la protection d'une portion du barrage en 1959 jusqu'à 1960. A la tombée de la nuit, balayage de la portion de réseau relevant du régiment par un élément blindé, puis mise en place des blindés de surveillance sur des points précis. Arrivée et mise en place de la compagnie d'infanterie portée, veille radio permanente sur le Chanel qui regroupe le bataillon, la compagnie, les électromécaniciens et l'aviation. Tout le personnel est en alerte. Au lever du jour, balayage par la même patrouille sur la totalité du secteur pour relever les indices d'une tentative de franchissement. Lorsqu'au cours de la nuit, un passage est suspecté, l'artillerie, couplée avec un système radar, entre en action. Le système atteindra un haut degré de sophistication avec l'introduction de nouveaux matériels provenant essentiellement des unités des forces françaises en Allemagne. Le radar ANMP-QIO américain est le quotal français. Lorsque la Hélène sera dotée de mortiers lourds, les Français emploieront des SDS DRMT-2A qui permettront de déterminer l'origine exacte d'un tir grâce à la mise en équation par un calculateur électronique couplé au radar de la trajectoire de l'obus ennemi. C'est ce type de matériel qui entrera en action contre la CLZ Compagnie lourde zonale et contre les bataillons de la Hélène qui opèrent à sa portée. Toujours selon le brigadier-chef Philippe Alix, dès le troisième trimestre de 1957, six postes radar canons sont opérationnels. Au début de l'année 1958, leur nombre est porté à neuf et des sections de radar mobile leur sont adjointes en 1960. L'édification de ces postes s'est accompagnée de travaux d'infrastructures importants, pistes, routes et ouvrages d'art pour acheminer les matériaux et le ravitaillement et pour assurer en permanence l'évolution du système en fonction de l'adaptation de la Hélène à ce dernier.